Alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler de l'application Fruits. Vous savez, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Mais je me dis que peut-être ma communauté YouTube ne connaît pas cette application. Une application de rencontre, mais pas comme les autres. Vous allez voir, ce n'est pas du tout la même chose. Je recherche des queues de langoustes. Alors là, en fait, voilà, ce qui différencie des autres applications de rencontre, c'est que là, en fait, vous allez choisir un fruit. Et le fruit va correspondre à votre envie. Comme ça, au moins, la personne en face, elle sait directement ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez trouver votre moitié, vous voulez du sérieux, vous choisissez Cerise. Si, par exemple, vous voulez aller prendre un verre, tout simplement comme ça, et voir par la suite, c'est le raisin. Si jamais vous voulez un plan cucu, vous choisissez la pastèque. Et enfin, la pêche, c'est si jamais vous avez envie de pêcher où ce soit. Moi, personnellement, je recherche l'amour. Donc, vraiment, cette histoire de fruit, c'est bien parce qu'au moins, vous allez pouvoir rencontrer les gens qui ont les mêmes intentions que vous. Un gain de temps, parce que moi, j'ai parlé quelques semaines à un mec, en pensant qu'il cherchait du sérieux comme moi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il cherchait du sérieux, mais sérieux demi-molle. C'est-à-dire que c'était du sérieux, avec des capotes en premier rendez-vous. Donc, voilà. C'est pas en agitant ça que de l'encouse qu'on cherche du sérieux. Pour vous montrer comment marche l'application, swipe up vers la gauche si vous n'êtes pas intéressé, swipe up vers la droite si vous êtes intéressé. Ah ben là, j'ai swipé, j'ai smoothie, c'est l'heure de passer à table. Eh ben, dis donc, regardez ce que je vais manger. On va pas manger une saucisseuse de Toulouse, non ? Avant de parler à la personne directement, il y a un système de questions que les deux personnes doivent répondre. Et c'est des questions drôles. Moi, ça permet de briser la glace, par exemple. Là, tu préfères voyager où tu veux gratuitement toute ta vie ou vivre mille ans ? Et genre, au moins, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il a répondu ? Moi, par exemple, c'est voyager où je veux. Donc déjà, tu peux partir sur cette discussion-là et dire, ah, t'aimes voyager. En tout cas, j'espère que cette application pourra vous plaire pour ceux qui cherchent l'amour ou autre chose. Donc, dites-moi si jamais vous avez trouvé l'amour grâce à Fruits. Bonjour. Je vais vous demander qu'est-ce qu'il fait habillé en médecin. C'est la vie. Là, aujourd'hui, moi, j'arrête tout. Je plaque tout pour devenir chirurgien. Voilà. On va essayer de sauver mon patient. Voilà. Mais d'abord, on va déjeuner. On a le temps. Il a juste les yeux en couilles de rat. Il louche un peu. Il titube. Il a le cœur qui s'emballe. Mais ça a l'air d'aller. Donc, il va attendre que je finisse de déjeuner, ce gros con. Et ensuite, on s'occupera de lui. Aujourd'hui, ne me voyez pas comme nos litos. Voyez-moi comme un peu la mère Edith Gray du pauvre. La mère Edith Gray ou la docteure Bellet. Ça dépend comment vous me voyez. Si vous êtes des aéthères ou des fans, ça dépend. Ah, docteur Mamour, j'ai une luxation au collant. Bon, allez, on va déjeuner. On arrête les conneries, là. Si le patient, il clame, je finirai plutôt le travail. Donc, c'est la vie. Allez, on se pose. On est bien. J'ai pas mis le... Ah, si, j'ai mis le... J'ai cru que j'avais pas mis le micro. Attendez, je vais écouter mon cœur. Je l'entends pas. Ah, merci, de l'autre côté. Ah, ça fait peur. Ça fait peur, ça fait boum, boum. Mais t'entends aussi comme s'il y avait des organes vivants, là-dedans. Ça fait... On arrête ça. Moi, je vais faire une crise de panique en live et en stéréo, là. Bon, allez, on déjeune, d'abord. Ah, je suis désolée, j'étais plus là. J'étais en train de penser à mon patient et... Ça m'inquiète un peu, quoi. J'espère que je vais pouvoir le sauver. Oh ! Connasse, ça me fait peur. À chaque fois, cette gourde, elle tombe toute la journée. Là, j'ai le cœur qui palpite, là. Ça m'a fait peur. Voilà, je m'emballe. Voilà, je m'emballe. Ah, merde ! Qu'est-ce que c'est que la blague ? Et vous savez quoi ? On va respirer, voilà. Parce que si on respire pas, on meurt. Quand je m'énerve, je me frotte les yeux comme ça. Ça me calme. Ça me permet de pas voir toute la misère qu'il y a dans ce monde. Ah, j'ai pas mis mes lentilles. Je me vois pas. C'est pas plus mal. On va baisser la... Oh ! Qu'est-ce que c'est, ça ? Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est pas ce que j'ai acheté, moi. Mais il est vivant, le passion, ou con ? Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Là, ça commence à me faire peur. À moi, c'est pas ça que j'ai acheté. Attends, il y a un vibromasseur là-dedans. Je suis pas financé par Chakie et Michel. Ah, ça s'est arrêté. Bon, on va ouvrir ça, on va voir. Mais moi, ça ne m'inspire pas confiance. Déjà, ils m'ont envoyé ça dans un sac poubelle. Voici mon patient. Tu dois enlever les problèmes qu'il a dans lui. Et si tu te rates, ça va faire. Et quand je dis si je rate, je dois répondre à vos questions. Donc, j'avais mis un beau pull. Je peux même pas le montrer, quoi. Couleur pastel, lavande. Genre, montrer la petite fleur que je suis à l'intérieur. Je suis obligée de m'habiller en docteur Maboule. Ah, mais arrête de vibrer là, ta gueule un peu. Vu tout ce que t'as dans le corps, t'es censé être mort déjà. Vous vous rendez compte que je joue à un jeu de société tout seul. La tristesse du type. Je me retrouve. Bientôt, je vais faire un Monopoly tout seul. Je serai capable de perdre, je serai capable de m'endetter. J'arrive déjà pas à gérer mon argent dans la réalité. Moi, j'achète rue de la paix. Après, je me retrouve à rue du Crédit. Et vous voyez, normalement, qu'est-ce que c'est cette merde ? C'est bloqué, là. Oh, mon Dieu, je me suis refait la façade. Je n'ai pas demandé la chirurgie esthétique. Vraiment, si tu touches, vous voyez ? En fait, je vais devoir, par exemple, enlever ça. Et si jamais je touche les bords, eh bien, je perds. Où est-ce que je suis, Serena ? Et où je suis ? C'est un secret que je n'ai jamais dit. Vous savez, vous m'aimez. Bonne journée, mes petites merdes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tenter de sauver mon patient, Docteur Maboule, qui apparemment s'est enfoncé une pomme dans le gosier. Il a le cœur brisé. Il a un papillon dans le ventre. Il a un cheval dans la culotte. Et plein d'autres trucs. Voilà. Je vais tenter de le sauver avec ce truc chirurgical de renommée. Et si jamais je touche les bords, je perds. Et je dois répondre à vos questions de merde. On va se mettre comme ça, les amis. Sinon, vous n'allez pas voir Docteur Maboule. Alors, j'ai des cartes. Et je vais piocher une carte. Ça va me dire ce que je dois faire. Cœur brisé. Comme par hasard, on commence par ça. Comme par hasard. Dis au patient qu'il y a d'autres personnes à aimer. Répare ce cœur brisé et fais-toi payer. Je vais gagner 700 euros si je répare son cœur. Allez, viens, mon coco. On est parti. Ah, ça ne va pas du tout chez vous, là. Votre cœur, il est mort, là. Il va falloir le changer. Défibrille le cœur. Défibrille. Bon, là, je m'emporte, là. Excusez-moi, je m'emporte. J'ai réussi. Alors, on réussit. Oh, merde. Oh, mais je l'avais sorti. Ça ne compte pas. Putain, le mec, il a réussi à lui sauver son cœur, mais il l'a tué après, quoi. Mais putain, mais heureusement que je n'ai pas fait des études de médecine. J'aurais été capable de me tuer moi-même. Bon, ben, vas-y. Je vais répondre à une question, du coup. Alors, c'est parti. C'est parti, mon zizi. Alors, c'est ma pote qui a trié les questions. Elle me les a sélectionnées. Donc, j'ose imaginer ce qu'elle m'a mis. Première question. En couple ou toujours avec le célibat ? Allez, c'est parti. Ça n'est pas pourquoi on pose cette question. C'est hyper stressant. Je suis célibataire à tel point qu'il faudrait que je roule le dictionnaire Larousse pour savoir ce que veut dire couple. Allez, qu'est-ce que je dois sauver, là ? Crampes de l'écrivain. Le patient a une crampe au poignet à force d'écrire sa liste de courses. Il est où, le... Mais je n'arriverai jamais à atteindre le crayon. Mais le truc, il est tout petit. En plus, le crayon, il est enfoui, là. Oh là là. Et toi, j'ai vu, tu t'es allumé, là, un peu, mais t'as pas vibré. Donc, calme-toi, là. Pardon, excusez-moi. Je suis beau gosse, quand même, comme médecin. Vous ne voulez pas m'avoir comme médecin ? Salut. Qu'est-ce que tu as, ma jolie ? Tu as mal au ventre ? Lâchez un petit peu, ça ira mieux. Il s'est allumé, mais il n'a pas vibré. Ça ne compte pas. C'est trop petit. C'est trop petit, putain. Connard. Mais Reddick, là, franchement, elle ne serait pas fière de moi. Le dernier mec à qui tu as parlé. Je ne peux pas donner son nom. Genre, c'est anonyme, mais... C'est quoi, cette question ? Quand je suis stressée, je mets mes doigts dans le nez, ça me déstresse. Ben... Il m'a la laisse. Pomme d'Adam. Le patient a serré un peu trop son écharpe. Sa pomme d'Adam se sent un peu à l'étroit. Allez, let's go. Ça, c'est facile, le truc, il est gros. Il suffit juste, vous savez, d'avoir le coup de main. Brioche moelleuse. Le patient a trop de brioche. Enlève-lui une tranche. Ça, là, le fera mincir et grossira ton porte-monnaie. 1 000 euros. Allez. Oh, putain, elle est coincée sur le téko. Oh là 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 là. Elle n'est pas au milieu. Merde. Conard, t'as bougé, toi aussi. C'est pas ma pote, c'est la tienne, là. Je t'ai vue avec ton gros nez, là. Avec ton gros tarain, là, trier les lentilles, là. Conard. Ton dernier message envoyé. Cet émoticon. Je ne vous dirai pas pourquoi, j'ai juste mis cet émoticon. C'est mon dernier message envoyé. Non, je ne vais pas l'expliquer, ça ne vous regarde pas. J'ai envoyé ça à quelqu'un, voilà. Je sens qu'on va savoir toute ma vie, là. Vous voulez quoi ? Vous voulez mes codes aussi ? Codes de rire. A force de rire, le patient a mal aux côtes. S'il continue, il va finir par se les casser. Allez, on y va. Non, là, ça va être facile. J'ai réussi. J'ai réussi. Oh mon Dieu, Seigneur. Oh, ce rigolo. Le patient, c'est cogner le coude et ça le fait rire. Rends-lui son sérieux et gagne de l'argent. Mais il est que là-bas. Ah non, mais je n'y arriverai pas. Je ne peux pas l'attraper. Je ne peux pas l'attraper. Comment je fais, là ? Aïe, aïe, aïe. Ah, mais c'était sûr ! En plus, il me fait peur, il me fait flipper, là. Est-ce que tu es homosexuelle ? Mais enfin, quand même, c'est tes filles sur mon front. Ça se voit que je suis plus que de langoustres, que moules de bousigues, quand même. Oui, je suis homosexuelle. Autrement dit, suce avant que la vie ne te suce. Voilà. Comment je pourrais dire ça finement pour éviter de choquer les gosses ? On va dire que le dard d'un frelon asiatique ne me fait pas peur. Cookinou. C'est parti, mon zizi. Raccordement de... Ah non, celui-là, je me rappelle, il est hyper compliqué. Ok, raccordement de la cheville au genou. Le patient s'est fait une entorse en faisant la course. Maintenant, il boite. En fait, il faut réussir à enlever l'élastique. Là, il y a un élastique et il faut réussir à l'enlever. Je vais le claquer, hein. Moi, je vais vous dire, il ne va pas survivre. Je vais te faire manger. Je vais te faire manger l'élastique par la gorge. Tu es capable de tuer ta chienne pour gagner 10 000 euros ? Ben, quand même pas. Enfin, ça se... Quoique... Ben, avec 10 000 euros, je peux me racheter un boudog et je peux me faire des petits cadeaux. Donc, toi, te tuer contre 10 000 euros ? Mais jamais de la vie ! Papillon chatouilleur. Tous ces papillons dans le ventre, le patient ne serait-il pas amoureux ? Je l'ai. Merde, je l'avais ! Qu'est-ce qu'il a un papillon dans le ventre aussi, c'est abruti ? Il a mangé des coléoptères aussi. J'ai réussi, hein. Fièvre de cheval. Enlève-lui au galop sa fièvre de cheval. Il faudra plus que de l'avoine pour l'en débarrasser. Oh, il est mort ! Il n'est pas droit, déjà ? Oh, la, 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 madre mía ! Ah, il a vibré. Quel influenceur détestes-tu ? Fais pas genre tu détestes personne. Oh, ça, c'est bâtard, ça. Mais là, je vais me faire des ennemis. Bon, c'est pas grave. Vlad. Vlad, le copain des Macaicab. Je supporte pas, j'aime pas du tout. Il va me foutre un coup de poing avec ses muscles ? Je vais atterrir sur Mars. Bon, enfin, bref, oui, voilà, j'aime pas. Écoutez, on peut pas tout aimer, il y en a qui m'aiment pas. Ben, moi, j'aime pas ce qu'il fait. J'aime pas du tout ce qu'il représente sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous allez lui envoyer pour que je me fasse dégommer, là. Je le sens, je le sens. Mais s'il vous plaît, je vous fais toute une liste des gens que j'aime pas. Alors, dans la théralité, j'aime pas du tout Jaz et Laurent. Finalement, je suis en train de cracher mon bien. À vendre des trucs à des gosses, des trucs de merde, à faire des faux concours. C'est le cancer des réseaux sociaux, ce genre de compte. Chacun pense ce qu'il veut. Il y en a qui ont envie d'acheter un produit à 2 euros sur Wish, l'acheter à 80 euros parce que Jaz elle a dit que c'était un beau produit. Grand bien vous fasse, ça ne me regarde pas. J'étais partie sur... Oh non, je veux pas de problème. Et finalement, j'ai qu'un lâche. Os de vœux. Le patient a fait un vœu. Peux-tu l'exaucer ? Sors-le vite. Mais garde à ne pas le casser en deux. Comment tu veux enlever ça, là ? J'ai pas réussi. Putain, mais c'est pas vrai. Mais je suis si con que ça. J'en suis sûre, un gosse de 2 ans, il joue mieux que moi, là. Ta pire expérience sexuelle. Ma pire expérience... Mais moi, j'ai pas eu vraiment de pire expérience. Mais je sais pas comment dire pour pas choquer les jeunes, là. Les adultes, des fois, ils font des choses. Entre eux. Et y'a pas les enfants. Voilà. Les enfants, voilà. Un soir de clair de lune, où il faisait beau et ensoleillé, on entendait les grenouilles dans les tendres à côté. Nous décidâmes avec un garçon de s'amuser. Et vous savez, quand on mange un repas, des fois, y'a l'entrée. Et quand on s'amuse avec un garçon, des fois, y'a l'entrée, c'est les préliminaires. Et enfin, bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'avais mangé un cheeseburger. J'étais complètement bourrée que j'ai failli lui sortir le cheeseburger. Sur sa sixième phalange. Voilà. Eau dans le genou. Le patient est déprimé par l'eau qu'il a dans le genou. Sors-le vite avant que sa jambe ne se noie. Celui-là, je vais réussir. Vraiment, c'est le plus simple, je me rappelle, c'est le saut. Je savais que j'allais réussir celui-là. Clé à la cheville. Aïe, le patient s'est tordu la cheville. Au passage, regarde s'il n'y a pas un ou deux boulons à resserrer. Quelqu'un va mort. Ah merde. Quelle est ta plus grosse phobie ? Les gens, voilà. Je fais des crises de panique. Je ne supporte pas le monde. Je ne supporte pas les gens. J'ai déjà à la limite du mal à me supporter moi-même Alors supporter les autres c'est quand même assez compliqué Je m'entoure plus d'animaux que d'êtres humains C'est vous dire à tel point où j'en suis Bon maintenant il n'y a plus de cartes Je vais faire ce qui reste à l'intérieur On va réessayer Alors on va essayer le nonos J'ai réussi Je sais pas comment l'attrape J'ai réussi Mais en fait il faut pas stresser en fait Faut y aller franco quoi Ah non faut pas y aller franco en fait Es-tu en crush avec un influenceur si oui qu'elle est-il Oh non mais là je vais me taper la fiche Après avoir dit qui je détestais Oh non Bon d'accord Il s'appelle Clément Roblin Je vous mets son compte Instagram les filles Il y a du matos Oh la 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 Madre mia Choco choco cacao Choco chocolat Bon bah écoutez voilà j'ai tenté de sauver mon patient Mais il était pas très réceptif Donc écoutez on va pratiquer l'euthanasie T'es mort là Il a l'air Mais j'ai envie d'enlever ça Si vous voulez j'ai envie de vous montrer mon joli cul Le merde Regardez ça Il est mignon hein Bref bah du coup mes petites merdes J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à la semaine prochaine Bisous mes petites merdes Alors là t'as mes réseaux sociaux au milieu Instagram, TikTok et Snap Pardon A droite t'as les vidéos qui plaisent Des vidéos Enfin bref tout ça t'as compris De ma chaîne Ah sur ma tête Appuie sur ma tête Tu peux t'abonner C'est super ça Je suis un véritable youtuber maintenant Attention hein ça rigole plus Générique De ma chaîne Sauf اور jeûne etin